Salut les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec vous pour un nouveau tutoriel sur les mock-up donc les mock-up c'est quoi c'est tout simple c'est juste la mise en situation de ce que vous êtes en train de faire c'est à dire que si vous avez fait une carte de visite pour un client pour qu'il ait un aperçu il faut lui montrer un mock-up parce que lui montrer une carte de visite à plat il risque de ne pas apprécier il risque de trouver des défauts ou peu importe le mock-up aide aux clients à visualiser son travail enfin notre travail une fois qu'il sera fini en quelque sorte donc voilà là je vous je vous montre quelques quelques mock-up donc on peut très bien avoir des mock-up de d'écran de brochures voilà deux cartes postales voilà deux cartes de visite de sac de téléphone comme vous pouvez le voir on peut avoir des mock-up de tout et n'importe quoi des roll-up des posters des bouteilles tout ce que vous voulez donc voilà je vous montre aussi un deuxième site qui s'appelle graphic burger où on a des mock-up pour l'instant gratuit je n'ai pas eu à payer pour l'instant j'ai eu de très très beaux mock-up en bas de la description je vous mettrai quelques sites dans lesquels vous vous trouverez des mock-up gratuits des fois payants mais voilà la plupart du temps ils sont gratuits donc voilà sans plus tarder je vais vous montrer comment on utilise ces mock-up donc pour ça on les télécharge donc moi j'en ai énormément je vais juste vous montrer comment on télécharge on clique sur l'image et on a juste à cliquer sur download voilà c'est aussi simple que ça et comme c'est indiqué ici vous voyez bien que le format sera en photoshop donc vous avez juste à l'ouvrir sur photos sur photoshop comme je vais le faire donc là le mock-up il est ouvert sur photoshop alors pour pouvoir visualiser par exemple là c'est un mock-up de logo pour pouvoir visualiser le logo que nous nous avons réalisé donc il suffit d'aller sur ce sur cette petite vignette donc comme on peut le voir grâce à cette petite icône c'est un objet c'est un objet dynamique donc ça veut dire qu'il est dans un autre calque qui dans un autre calque pardon qu'il faut ouvrir donc on va cliquer deux fois dessus sans toucher aux effets car ça c'est le créateur du mock-up qu'il a qui l'a fait donc bien entendu on peut créer son propre mock-up là je vous montre juste comment utiliser un mock-up donc pour cela on va cliquer on va double cliquer sur l'objet dynamique et voilà ça nous montre le mock-up à plat et bien sûr c'est ce qu'on ne veut pas montrer au client parce qu'il risque il va pas être à l'aise il va pas ce il va pas voir son travail enfin le travail que vous avez fait fini et ça moi depuis que j'utilise des mock-up j'arrive plus à convaincre les clients que avant avant il y avait toujours des modifications parce que il il le voyait pas en situation mais depuis que je fais des mock-up j'ai beaucoup moins de modifications à faire parce que le client arrive à se projeter donc ça c'est le logo de base du mock-up qui nous ont mis on va juste le le masquer grâce à ce à l'oeil qui est juste à gauche de l'icône du logo voilà donc je le cache et là je vais faire fichier importer incorporé et je vais prendre mon logo voilà c'est ça donc on attend que qui s'ouvre voilà il est directement centré sans problème donc là je vais l'agrandir on va dire à cette taille c'est parfait et là on va faire fichier une fois que la taille et bien qu'on pense que c'est bien toute façon on peut revenir là dessus on va faire fichier ab avant ça je vois que c'est pas seul c'est pas le png que je voulais donc je vais juste enlever le blanc voilà pour que qu'il n'y ait pas de fond ah oui donc oui vu que je l'ai importé ça devient un objet dynamique donc là je vais juste pixeliser le calque alors pour cela je vais faire un clic droit sur le calque et je vais mettre pixeliser le calque et là bon si vous n'avez pas un fond blanc comme moi j'ai vous n'avez pas besoin de faire ça je vais juste le supprimer voilà alors je vous ai pas expliqué excusez moi juste pour enlever le fond blanc il faut juste cliquer sur l'outil baguette magique vu que le fond est uniforme il est blanc dès que je clique sur le blanc ça va me sélectionner tout le blanc et j'ai juste à appuyer sur la touche supprimer de mon clavier et il va l'enlever sans problème donc maintenant je vais enregistrer donc fichier enregistré et vous allez voir qu'il va automatiquement le l'incorporer sur le mockup donc là on a les effets il est un peu incliné comme s'il était sur un papier imprimé voilà il y brille avec il est mis en situation là on arrive à se projeter d'ailleurs avec ce mockup j'ai rarement eu à refaire des modifications parce qu'il passe super bien donc je vous enverrai le lien dans la description de ce mockup exactement celui là après vous en avez énormément il y en a plein qui passe énormément bien qui est qui vous en avez sur des murs ou peu importe c'est vous qui voyez les mockup ça existe pour tout support de communication voilà donc je peux aussi je vais aussi vous montrer bas du coup un mockup sur un support de communication qui est très utilisé qui est la carte de visite je vais aller dans le dossier print non dans le dossier carte voilà et là on va prendre un mockup aller je vais prendre celui là je les cliquer en premier donc voilà annulé donc là on va partir du même principe déjà là dans ce mockup il nous propose deux types de carton le 9 sur 5 cm ou le 85 4,5 pardon 8,5 sur 5,5 cm donc le la taille basique des cartes de visite et 85 sur 55 donc il faut repérer déjà les les objets dynamiques et là on va double cliquer c'est le même principe que tout à l'heure alors je vais utiliser ma carte de visite là je vais mettre là je vais mettre le recto bon je l'ai fait sur illustrator du coup il n'est pas il n'est pas encore terminé complètement je vais juste vous montrer ce que ça donne purée elle est belle cette carte de visite dites moi si vous l'appréciez ou si je dois la modifier en tout cas je l'aime bien comme ça j'ai envie de l'imprimer là j'y réfléchis je suis en train de faire les dernières modifs et là on va mettre le verso mon carte de visite j'utilise la deuxième page et là je la grandis à la bonne taille parfait bon je le fais vraiment vite fait pour que vous voyez mais c'est exactement le même principe que tout à l'heure donc voilà le mock up de ma carte de visite et on peut également si on le souhaite changer le fond juste en cliquant ici sur le petit rond la couleur et là on peut mettre le fond qu'on veut ah bah là c'est le fond des cartes pardon j'ai pas bien vu donc du coup ouais il nous montre les le fond des deux cartes donc là on va cliquer sur le fond d'écran et vous voyez que ça peut passer en n'importe quelle couleur moi j'aime bien le gris gris non pas trop blanc mais voilà un gris comme ça assez métallisé c'est plutôt pas mal donc voilà pour les mock up comme je vous l'ai dit vous avez le site Graphic Burger je vous mettrai le lien dans la description et franchement c'est super bien pour vos clients pour qu'ils aient un aperçu c'est super important évitez de montrer des et en plus ce qui est bien dans le mock up c'est que le client ne pourra pas prendre votre oeuvre c'est à dire que si vous faites un logo montrez lui un mock up parce que si vous lui envoyez en apply et que vous avez oublié de mettre votre logo à vous en filigrane il peut le voler facilement et le faire refaire très facilement bref le mock up c'est bien pour se projeter et pour protéger son travail donc voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo likez partagez abonnez-vous surtout abonnez-vous à la page et je reviens très vite avec de nouvelles vidéos à très bientôt ciao à la fin abonnez-vous